Bonjour à tous, c'est Lingen. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer vos podcasts audio en vidéos de sorte que vous puissiez les uploader sur YouTube. Et l'avantage, c'est que ça va vous permettre de toucher un public bien plus large que si c'est juste sur les podcasts. C'est une vraie tendance qui est en train de se mettre en place. Ce serait juste dommage de ne pas pouvoir utiliser YouTube. Pourquoi ? Parce que YouTube est un moteur de recherche et il y a des gens qui cherchent des mots-clés et ce serait dommage qu'ils ne vous trouvent pas parce que vous n'êtes pas sur YouTube. Donc, comment on fait ça ? On utilise un outil. Alors, je vais vous montrer le résultat déjà comme ça vous êtes convaincu ou pas. J'espère que ça va bien. Et ouais, on commence en musique. Ça, c'est mon podcast que j'ai renommé entre-temps. Et du coup, c'est ce qu'on appelle des waveforms. C'est juste une image avec le son qui bouge pendant que vous parlez. Et du coup, c'est techniquement une vidéo. C'est moins qualitatif. Ce n'est pas fait pour. Mais ça ne vous coûte rien. Vous voyez ici, par exemple, en un an et demi, j'ai eu 171 vues que je n'aurais pas eues si je ne l'avais pas mis sur YouTube. Et je vais vous montrer que ça ne prend pas beaucoup de temps et d'efforts non plus. Donc, comment on fait ? On utilise un outil qui s'appelle Ophonic. C'est un outil gratuit. J'ai un tutoriel sur ça. N'hésitez pas à taper Ophonic Tutorial. Et là, ce que je vais juste vous montrer, c'est la partie où on transforme ce fichier audio en vidéo. Donc, on remplit tout le fichier. On met son fichier MP3 ici. Et ce qu'on fait, c'est qu'ici, on va dans les outputs, on va choisir audiogramme. Et quand on choisit audiogramme et qu'on exporte, à la fin, on aura une vidéo. Cette vidéo-là, il suffira juste de l'uploader sur YouTube comme n'importe quelle vidéo. C'est aussi simple que ça. Vous utilisez Ophonic. Je voulais quand même prendre le temps pour vous présenter d'autres formats peut-être un peu plus qualitatifs. Mais le but, ce n'est pas de vous surcharger de travail. Ça peut vous inspirer. Par exemple, là, c'est un épisode de podcast où je me filme en train de faire un podcast. Donc, ça ne me demande pas de travail supplémentaire parce que je fais comme si la caméra n'était pas là. Je parle devant un micro. Et puis moi, de toute façon, quand j'enregistre le podcast, je regarde mon écran et j'ai ma mindmap. Donc, autant filmer mon écran, filmer mon visage. C'est un peu comme de la radio à la télé. Et puis à la fin, ça donne une vidéo un peu plus qualitative que juste ça sans un gros effort. Donc, il va falloir utiliser un outil d'enregistrement d'écran comme ScreenFlow si vous êtes sur macOS ou Camtasia. Mais si vous voulez des outils gratuits ou pas chers, il y a Loom ou Screencast-O-Matic. Voilà, tous ces outils-là vous permettront d'enregistrer vos vidéos. Et puis, si jamais vous faites des interviews comme vous pouvez le voir ici, vous utilisez des outils comme Zoom ou comme Riverside.fm. Vous enregistrez la vidéo et une fois que vous avez la vidéo, vous la mettez dans Ophonic, vous uploadez la vidéo et vous l'exportez en audio. Et ça va transformer cette fois votre vidéo en audio. Une dernière chose que je voulais vous dire, que je ne vous ai pas dit en utilisant Ophonic, il faudra mettre une image. Sinon, si vous utilisez Waveform et qu'il n'y a pas d'image, je ne sais pas ce que ça donne d'ailleurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous dis à très bientôt et bravo de lancer votre podcast sur YouTube.